Nous allons voir aujourd'hui des parents qui ont remarqué un bleu étrange sur la jambe de leur fille de 5 ans. Et peu après, les docteurs ont révélé la vérité sur cette marque. Les enfants adorent jouer dehors, surtout au printemps et en été lorsqu'il fait beau. Quand on est parent, on a tendance à laisser ses enfants jouer dehors sans surveillance, puisque du moment qu'ils restent dans le jardin, il ne peut rien leur arriver. Les enfants adorent courir et sauter, mais ils sont aussi agiles. Et même si une chute est vite arrivée, il est rare qu'un enfant fasse une chute grave dans son propre jardin. Quoi qu'il en soit, les chutes ne sont pas les seuls dangers qui attendent les enfants lorsqu'ils jouent dehors. Et l'histoire de la petite Kayleen de Novan le prouve. Comme tous les autres enfants, Kayleen aimait jouer dehors, et lorsqu'elle était occupée par un jeu, elle pouvait être distraite au point de ne pas faire attention à ce qu'il se passe autour d'elle. C'est comme ça qu'un jour, alors qu'elle était en train de jouer dehors, la petite fille n'a absolument pas senti qu'elle était en train de se faire piquer par une bête, et lorsqu'elle est rentrée à la maison, elle n'en a pas du tout parlé à ses parents. Ceux-ci ont néanmoins remarqué dans la semaine qui a suivi que leur petite fille avait une tâche de couleur violette à l'arrière du genou, qui pourrait ressembler à un bleu ou un pincement. Cependant, lorsqu'ils ont interrogé leur fille, celle-ci ne se souvenait pas être tombée ou s'être pincée. Ses parents ont donc décidé de l'envoyer quand même à l'école, estimant que cela ne devait pas être si grave. Christine, la mère de Kayleen, était quand même hésitante à l'idée de laisser sa fille partir ce matin-là, mais elle s'est vite raisonnée en se disant que si ce bleu venait de quelque chose de grave, Kayleen s'en serait certainement souvenu. Malheureusement, le présentiment de Christine s'est révélé vrai, puisque dans la journée, l'école a appelé les parents de Kayleen pour les prévenir que leur fille a vu une montée de fièvre. Christine a tout de suite su que quelque chose n'allait pas, et elle est donc allée chercher sa fille immédiatement afin de l'emmener chez le docteur. Une fois sur place, le docteur a rapidement ausculté Kayleen, puis il a tout de suite redirigé vers les urgences. Les parents de Kayleen se sont donc précipités aux urgences, et là-bas, ils ont appris que leur petite fille avait en fait été mordue par une araignée, alors qu'elle jouait dehors. Cependant, les médecins ne savaient pas de quel espace il s'agissait exactement. Ils ont prescrit à Kayleen des antibiotiques, puis ils l'ont laissé repartir chez elle. Dans les jours qui ont suivi, les antibiotiques ont fait rapidement redescendre la fièvre de Kayleen, et ses parents pensaient que leur petite fille était guérie. Mais en réalité, le cauchemar était loin d'être derrière eux, puisque peu après que Kayleen soit retournée à l'école, son bleu à l'arrière du genou a légèrement changé de forme et de couleur. Christine craignait le pire, et elle ne voulait pas attendre que cela empire. Elle a donc aussitôt ramené sa fille à l'hôpital. Une fois de plus, les médecins ont trouvé qu'il s'agissait d'une morsure d'araignée, et comme lors de la visite précédente, ils ont prescrit à la petite fille des antibiotiques et l'ont renvoyé chez elle. Mais cette fois, les antibiotiques n'ont eu aucun effet. Les parents de Kayleen ont donc décidé d'emmener leur fille chez un spécialiste, qui pourrait leur donner un diagnostic plus précis. La famille s'est donc rendue chez un pédiatre, qui est spécialisé dans les maladies infectieuses, et une fois là-bas, les parents de Kayleen ont appris horrifié que la petite fille avait été mordue par une des araignées les plus venimeuses au monde, la veuve noire. Les veuves noires sont appelées ainsi parce que les femelles mangent leur partenaire. Elles n'aiment pas vraiment se trouver en présence d'humains, et ont tendance à nous éviter en se cachant dans de petits espaces sombres. En revanche, si l'on touche leur toile, elles peuvent attaquer pour se défendre. Habituellement, elles construisent leur toile sur des tas de bois ou sur des barrières. Il suffit donc que Kayleen ait tenté d'escalader un tas de bois, ou qu'elle se soit assise dessus. Et la veuve noire a pu se sentir suffisamment en danger pour mordre la petite fille. On reconnaît une veuve noire à leur apparence singulière. Elles sont noires et petites avec une tâche jaune, orange ou rouge en forme de sablier sur l'abdomen. Si l'on est mordu par une veuve noire, les symptômes sont un sentiment de nausée généralisée, de la fièvre, des sueurs froides, et d'autres symptômes de la grippe. On peut également avoir des spasmes au niveau des muscles qui commencent dans la région de la morsure, mais peuvent ensuite s'étendre jusqu'aux organes vitaux. Ce qui peut entraîner la mort si l'on n'est pas traité à temps. Aux Etats-Unis, on estime que près de 2000 personnes par an sont mordues par des araignées. Notamment des enfants qui sont en train de jouer dehors et ne sentent absolument pas la morsure sur le cou. Or, une morsure de veuve noire peut être mortelle. Le docteur de Kayleen, William Durban, a ainsi prévenu les parents qu'ils avaient bien fait de ne pas trop attendre, car cela aurait pu empirer très vite. Le bleu de Kayleen faisait peur à voir, mais heureusement, la petite fille a pu s'en tirer indemne. La plupart des gens qui sont mordus par une veuve noire arrivent à s'en tirer. Mais comme c'est une morsure qui peut être mortelle, il vaut mieux se rendre à l'hôpital sans attendre et se faire administrer de l'antivenin. Ce qui évitera toute complication liée à la morsure. Après cette mésaventure, la mère de Kayleen a voulu inciter tous les parents dans son entourage à faire bien attention à ce qu'il pouvait arriver à leurs enfants lorsqu'ils jouent dehors et de, si possible, les inspecter scrupuleusement pour vérifier qu'ils n'ont rien qui puisse paraître étrange ou inquiétant. Les parents de Kayleen ont ensuite décidé d'acheter un spirantier insecte qu'ils ont vaporisé un peu partout chez eux et dans leur jardin, en espérant que leur fille ne se retrouverait plus près d'une veuve noire à l'avenir.